Sous-titrage ST' 501 Libre dans l'honneur et dans l'indépendant Le 18 juin 1940, les français découvrent la voix de Charles de Gaulle Par ces mots, le général fait son entrée dans la grande histoire Mais qui se souvient que son itinéraire d'officier la conduit 11 ans plus tôt au Liban ? De Gaulle au Liban, l'expression semble étrange Et pourtant, c'est bien dans le pays du Cèdre que le général alors commandant va séjourner, et ce pendant deux ans À mon sens, le Liban a gardé deux sortes de souvenirs du général de Gaulle L'homme politique au Liban, le grand français, celui qui a sauvé la France C'est lui qui a porté le flambeau de l'amitié libano-française Pendant la guerre du Liban, j'ai beaucoup entendu cette phrase Si de Gaulle était là, la guerre n'aurait pas eu lieu Ah, si de Gaulle était encore là Tout comme le peuple français, le peuple libanais garde dans son inconscient collectif L'image d'un homme d'état Ah, portrait, autographe Autant d'objets du temps passé jalousement conservés Mais que dire de l'admiration de certains Libanais Qui allèrent jusqu'à donner comme prénom à leur enfant Le nom du général Bien loin de Londres, de Paris ou de Colombais Le Liban garde à sa manière des traces de son passage Mais le séjour de Charles de Gaulle au Liban est largement méconnu N'ayant aucune expérience préalable de la région Il s'envole en 1929 vers un Orient qu'il qualifiera de compliqué A l'époque du mandat français sur le Liban Le général de Gaulle ainsi d'ailleurs que son allié Georges Quattrou Séjourne au Liban entre 1929 et 1931 De Gaulle est arrivé en tant que commandant à Beyrouth Il vivait dans un immeuble qui existe toujours, la Caracol Drouze Donc avec sa famille, puisqu'Yvonne et les trois enfants l'ont accompagné Le 18 juin 1974, fut mise une plaque commémorative sur le fameux immeuble Cette plaque, ma tante l'a enlevée au début de la guerre Elle n'a été remise à sa place qu'après la fin de la guerre La fille du général de Gaulle est venue au Liban visiter l'appartement historique Et fut très émue de revoir les lieux où elle a grandi avec son frère Philippe et sa soeur Anne Le garçon était chez les Jésuites, Elisabeth était chez les Dames de Nazareth Avec les enfants scolarisés, le général de Gaulle prend ses repères Et bien qu'étant restreint par sa mission purement bureaucratique Il s'exerce déjà à l'art du discours Ça l'aide énormément à forger son raisonnement sur le Liban C'est le seul lieu du monde où l'islam et la chrétienté ont réussi une convivialité Que ses institutions politiques favorisent C'est un précédent exemplaire précieux Et puis il y a la fameuse conférence qu'il a donnée à l'université Saint-Joseph Il avait fait un discours remarquable qui est aujourd'hui encore une très grande actualité Sur ce sol merveilleux et pétri d'histoire Il vous appartient de construire un État Il vous faudra créer et nourrir un esprit public C'est-à-dire la subordination volontaire de chacun à l'intérêt général Car loin d'État sans sacrifice Conscient du chemin que le pays du cèdre devait encore parcourir Et des défis qui restaient à relever Le général de Gaulle a marqué de son discours toute une génération Parmi lesquels Alfred Hache Qui dix ans plus tard en 1941 Accueillera le général désormais chef de la France libre Venu passer en revue les troupes ayant répondu à son célèbre appel Mais également le premier président du Liban indépendant Pshar al-Khouri Mon père a vécu une période extrêmement difficile au moment où la France a perdu la guerre devant l'Allemagne Alors là ça a été pour lui un choc terrible Alors quand il y a eu l'appel du 18 juin qu'il avait entendu à la radio et qu'il avait ému jusqu'au larme Il s'est dit voilà un homme enfin qui va tirer la France d'affaires Au moment où Vichy se trouvait au Liban, Churchill et de Gaulle ont décidé surtout de Gaulle en fait qu'il fallait absolument ne pas laisser le Liban tomber entre les mains des nazis Un son arrivé, le général de Gaulle est reçu par le général Katrou, le président de la république libanaise monsieur Nakash, le général Spirce et les principaux fonctionnaires de la délégation A la suite de quoi les forces françaises libres, les FFL se sont dirigées vers le Liban Nord Il y avait dans notre village de Hasroun un hôpital pour les officiers de l'armée française du Liban et de Syrie Ultérieurement en août 1941, mon grand-père fit un grand déjeuner en honneur du général de Gaulle dans notre demeure familiale de Hasroun Le Liban et la Méditerranée sont sauvés des nazis par l'intervention française C'est dans ce contexte que va s'ouvrir un des épisodes les plus célèbres de cette époque Qui est celui de l'indépendance du Liban Donc lorsque les forces françaises libres et les britanniques sont entrées au Liban L'aviation alliée a largué des tracts disant que nous promettons l'indépendance Ça a été peut-être pour le général de Gaulle une surprise Il pensait peut-être que les choses se passaient de manière plus souple En même temps, il sait que le temps du mandat est révolu Donc il essaye de proposer une indépendance sous-traité Les politiciens libanais, pour nombre d'entre eux, avaient compris qu'il y avait une opportunité historique à saisir À partir de là, la promesse était faite C'était une promesse que beaucoup de Libanais ont pris au mot Le général de Gaulle essaye de négocier, ça ne marche pas Les autorités françaises locales ont emprisonné les hommes de l'indépendance Tout de suite, la population libanaise s'est émue de cela Elle est descendue dans la rue Mais c'est vrai que le général de Gaulle a tenu promesse Ces hommes politiques ont été libérés sur la décision du général de Gaulle C'est ainsi que le 22 novembre 1943 est devenue la date officielle de l'indépendance du Liban La fin de la seconde guerre mondiale et les défis de l'après-guerre en France et de la poste-indépendance au Liban Aussi grands soient-ils, ne vont affecter en rien la force de l'amitié franco-libanaise Tout au long de ses mandats, le général de Gaulle ne cesse pas d'apporter son soutien à une nation Il définit lui-même comme indépendante, prospère, cultivée Ainsi, en 1969, après l'attaque israélienne contre l'aéroport de Beyrouth Il n'hésite pas à proclamer un embargo immédiat sur les armes françaises à destination d'Israël Quand le général de Gaulle a pris cette position, il était déjà très favorable au Liban Et en même temps, il avait pris une figure d'ami des Arabes A partir de cet épisode-là, je pense que ça a marqué un tournant La politique arabe de De Gaulle, révélant lui un véritable chef d'État Qui sait manier les décisions géopolitiques en fin stratège Aujourd'hui, 45 ans après sa mort, perdure l'image d'un homme visionnaire Attaché à l'indépendance d'un pays pluriel Qui incarnait à ses yeux un modèle d'espoir pour la région tout entière Tout le monde sait l'affection que le général de Gaulle portait au Liban Et l'affection qu'on porte à la France d'abord et au général de Gaulle spécialement Les relations franco-libanaise ont perduré Une amitié qui n'existe nulle part au monde Ça dénote aussi la confiance qu'avaient les Libanais vis-à-vis du général de Gaulle En qui il voyait une sorte d'ami sincère et fidèle Il a prononcé un discours mémorable Les Libanais, libres et fiers, ont été le seul peuple dans l'histoire du monde Dont le cœur n'a jamais cessé de battre au rythme du cœur de la France Musique du générique 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 Musique du générique